Merci, la parole est maintenant à notre collègue Nathalie Delattre pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. Monsieur le ministre de l'Agriculture, nous avions été nombreux au mois de février dernier à vous interpeller au sujet de la révision de la carte des zones défavorisées simples. La carte est aujourd'hui connue, elle a même été envoyée à Bruxelles par vos soins. Pourtant, nous avons encore tous des communes que vous n'avez pas retenues alors qu'elles sont les seules au milieu d'autres communes classées. C'est le cas de Saint-Christophe-de-Double en Gironde. Vous nous disiez ici, et je vous cite, que cette carte était la base de travail pour entamer les discussions avec la Commission européenne, notamment en ce qui concerne l'application d'un critère de continuité territoriale qui pourrait permettre à certaines communes de réintégrer le zonage. Mais cette Commission européenne est-elle vraiment ouverte à la discussion ? Merci de nous le dire. Faisons par ailleurs le calcul. Au niveau national, force est de constater que les communes classées et les éleveurs bénéficiaires sont en hausse. Ce n'est pas le cas dans certains départements. En Gironde notamment, 241 éleveurs répartis dans 165 communes étaient classés en ZDS. Avec la nouvelle carte qui a des mérites, celle d'introduire des territoires comme le Basadé, le Coutradé, la Pointe du Médoc ou le Blancforté, ce sont seulement 183 éleveurs qui bénéficieront de l'indemnité compensatoire de handicap naturel. Il s'agit donc d'acter le retrait de ces aides à 58 éleveurs. Que sera l'avenir de ces exploitations ? Ce sont en moyenne 5 800 euros annuels que ne percevront plus ces agriculteurs et pour certains jusqu'à 10 000 euros. Vous vous êtes engagé ici à lancer un grand plan d'investissement et à définir de nouvelles mesures avec les professionnels et les collectivités, en particulier les conseils régionaux. Mais les conseils régionaux n'ont plus les moyens d'assumer des compétences nouvelles sans compensation de la part de l'État. Alors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous préciser de manière détaillée les mesures que vous allez mettre en œuvre pour ces déclassés qui ne doivent pas devenir des déclassés ?